C'est toujours un honneur d'être accompagné des bonnes personnes, une joie de noiselle, un bon monsieur, un grand homme, c'est aussi ça la grandeur, marcher avec les grandes personnes. Une personne ne se détermine pas à son entourage, puisque tu marches avec les bonnes personnes, puisqu'on aura tendance à te classer comme une bonne personne aussi. Lorsque vous voulez mettre sur pied un verger, il est important de délimiter le superficie ou bien d'avoir votre superficie sur papier afin de bien programmer la mise sur pied de vos plants. Aujourd'hui, nous sommes à Meganga, le groupe Bibitech accompagné d'Agrifacility, une nouvelle start-up qui est en train de faire son pas dans le secteur agronome, qui est là pour vous faciliter la tâche. Nous sommes présentement dans ce site qui est très savaneux. La première chose que nous allons faire avec notre expert, c'est de délimiter la parcelle avec un GPS. Donc nous allons faire un pourtour de la parcelle pour pouvoir avoir la superficie. Nous allons prendre les différents points. S'il y a des points d'eau, nous allons prendre les points d'eau. Aujourd'hui, nous vous lançons un nouveau défi de 2022. Il est question que vous voyez exactement comment nous procédons pour mettre sur pied un verger. C'est ce qui est concernant d'un tour. Sous-titrage ST' 501 bonjour à tous moi je suis hauteuse alors je prends les nôtres par rapport aux différents points où on a déjà eu à parcourir donc pour le moment nous sommes chez la première parcelle et on est en train de faire le tracking on a pratiquement terminé la première parcelle donc actuellement nous sommes en train de nous diriger vers la seconde parcelle alors je vous invite je vous invite à continuer à suivre avec nous donc voilà nous avons presque fini comme le disait madame charonne nous avons presque fini avec la première parcelle qui est avec les estimations du promoteur de cinq hectares dont on va calculer et voir exactement la superficie c'est qu'il ya à noter c'est que la chance nous a souri il ya un point d'eau un point d'eau permanent avait un bon débit dont on va utiliser une motopompe aussi mais pour pouvoir juger cette eau là pour renvoyer dans une citaine enfin de permettre à somme son irrigation qui est l'un de nos partenaires d'installer un bon système d'irrigation dans cette parcelle enfin de donner de l'eau de façon aisée de façon suffisante goutte à goutte la quantité d'eau nécessaire il est question d'utiliser de façon rationnelle économique et rentable les ressources que nous avons à notre disposition afin de relever le secteur agro-silvopastoral en afrique tenez vous tranquille la dana mawa n'a pas assez de sources d'eau dans la source d'eau qu'on a vu il est question de l'utiliser de préserver cette source d'eau parce que les populations utilisent cette source d'eau il ya les bergers nous avons constaté comment les bœufs viennent s'abreuver sur cette source d'eau donc si nous n'utilisons pas de façon rationnelle on pourra contribuer à la perte de cette source d'eau qui est une ressource très capitale pour le verger que nous voulons installer suivez nous jusqu'à la fin de la vidéo vous avez présenté là l'un des très grands ravageurs des vergers et des mitiers en plus d'être ingénieurs du sol parce qu'il facilite la décomposition de la matière végétale ils sont des très grands ravageurs des racines des plantes dont il sera question que ne plus si on les chasse d'ici parce que si on les détruit on serait rentré contribuer à la destruction de des ingénieurs du sol il faudra qu'on les chasse faudrait qu'on les chasse d'ici pour qu'ils puissent aller s'installer ailleurs très important lorsque vous voulez faire une étude des sol d'avoir un gps bon je ne peux pas vous montrer le gps je vais filmer ça après là c'est son carton c'est un gps que nous utilisons de gamine vous voyez 64 st nous l'utilisons pour faire tout le tracking et là c'est un pléh mètre c'est vrai que dans la boîte là on mesure également le ph donc ici là c'est un pléh mètre là c'est un kit et nous avons là notre côté et si c'est une multitude de matériaux oui c'est une multitude de matériaux là là c'est notre coteur et là c'est notre sol qui est ce qui est pour faire les analyses de sol les analyses d'eau également on a une notice d'utilisation nous avons là les différentes bandes de lait de filtre et le caoutchouc pour les dépôts et les différentes solutions là c'est le barème de sulfate et ici là vous avez le ph test solution pour le ph là pour l'azote pour le phosphore le potassium et le potassium là c'est le potassium K1 pour l'extraction le potassium pour les réactions là maintenant vous avez là la petite cuillère de prélèvement pour récupérer l'échantillon lorsqu'on récupère l'échantillon ici on le met soit ici à l'intérieur pour déterminer le ph soit là où on s'écoute on s'écoute ici lorsqu'on dépose la solution à l'intérieur la solution de sol ou bien le sol ici à l'intérieur on met la solution dedans on s'écoute et après on dépose tout simplement ici on attend pour voir l'existant coloration donc donc lorsqu'on va faire la je vais dire ça comment la méthode vous allez observer à côté de cela qu'est-ce qu'on a nous avons ici là un sol test c'est pour déterminer le ph pour déterminer l'ensoleillement pour déterminer également comment on appelle et oui je pense bien ce sont les trois paramètres et ici nous avons notre gps d'armée qui nous a permis de faire tout ce que vous connaissez que le gps permet de faire et puis ceux-là qui ne connaissent pas encore le gps permet de prendre les différents points en contact avec les différents satellites qui donne avec précision les points dans ton champ qui te permettent de déterminer les différents groupes de sorties votre cadre et comme là c'est un point d'eau on peut prendre exactement la position où nous sommes et ça nous permet de nous géolocaliser à côté de ça puisque nous avons un sol il est important de faire un nombre il y en a eu un grand frère et on a un bateau il y a ça on appelle ça quoi la tenaille ça c'est l'arrache-puit et on a un couteau la scie une autre forme de scie donc ça va nous permettre de faire s'il faut casser les maux de terre et mettre avant de prélever nous sommes déplacés parce que nous pensons que le succès ou bien la réussite de l'afrique le développement de l'afrique passera par la réculture parce que c'est de ça qu'il est question le seigneur a dit allez multiplier vous remplissez la terre soumettez-la dans notre but avec Agri Facility avec l'agronomie c'est de relever le secteur agrocylopastoral en Afrique c'est de se battre pour que l'Afrique ne soit plus ou bien pour que l'agriculture en Afrique ne soit plus cette chose là ou bien cette activité là qui concerne les dieux qui concerne ceux qui partent à la retraite que ce soit une activité où l'autre quelqu'un met son cinquante mille met son cent mille parce que ne parlons plus des millions parce que c'est difficile de trouver ce million là ici dans cette région il faudrait que lorsqu'on prend son cent mille ils mettent à l'intérêt qu'ils soient sûrs qu'au bout de quatre mois leur retour sur l'investissement il y a quelque chose qui leur permet de suivre c'est de sortir les questions c'est pour ça que nous sommes là pour vous servir on vous demande tout simplement de rester structure de nous faire confiance et nous allons nous battre pour vous est-ce que c'est pas ça c'est ça c'est ça c'est ça voilà c'est ça c'est ça